Qui est archi faux ? Si j'avais le Saint-Coran, j'aurais vraiment mis ma main sur le Coran pour dire que c'est archi faux. À mon âge, je n'ai pas intérêt à ne pas dire la vérité. Ils sont en train de se demander, mais est-ce qu'il n'y a pas de TDS ? Et c'est pourquoi, depuis que je suis à la tête de cette entreprise, de cette société nationale, je m'évertue tous les jours à faire de sorte à ce que les conditions de travail de nos 22 sites émetteurs, les conditions de travail de nos chefs de centre, de nos collègues qui sont dans les régions, s'améliorent. Et Inch'Allah, j'en fais mon cheval de bataille. La sortie du syndicat et les propos avancés ne reflètent pas la réalité, il faut le dire. Lorsque je suis arrivée à la tête de TDS, j'ai pris deux mois pour faire le diagnostic de l'existant, rencontrer toutes les entités de TDS, y compris les partenaires sociaux, et fini d'élaborer ce qu'on appelle le plan de développement de l'entreprise. Et parlant de diagnostic, nous avons trouvé une situation financière très délicate, avec des comptes à sec ou gelés, puisque la société était sous le coup d'un ATD. Donc un ATD, c'est un avis à tiers détenteur. Donc quand une société, une grande société, ne paie pas ses impôts, l'État, en fin d'année, qui boucle ses exercices, se rend compte que telle société n'a pas payé. Évidemment, il va aller chercher où se trouvent les comptes de cette société. Et tous les comptes pourvus par cette société, eh bien l'État se donne le droit, comme le lui permet la loi, de prendre justement, de puiser sur ses comptes. Et c'est ce qui est arrivé à TDS. Donc quand je venais d'arriver, le 25 janvier, quand j'ai pris fonction le 25 janvier 2023, il n'y avait rien dans les comptes de TDS. Parler de notre cœur de métier. Pour les recrutements, laissez-moi vous dire que je suis à la fois surprise, je suis aussi assez triste pour la violence du message des syndicalistes. Je pense que c'est quand même un peu maladroit de parler de collègues comme cela. Sous-titrage Société Radio-Canada